Éternel Dieu, cette nouvelle année, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth De faire luire ta face sur moi et de m'enseigner tes statuts Selon Somme 119, verset 135 Affermis mes pas dans ta parole Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi Selon Somme 119, verset 133 Aide-moi à me conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ Selon Philippiens 1, verset 27 Aide-moi à obéir à ta voix En observant et en mettant en pratique tous tes commandements Selon Deutérenome 28, verset 1 Aide-moi à marcher selon ton esprit Selon Galate 5, verset 16 Aide-moi à marcher devant ta face Avec fidélité et intégrité de cœur Que je fasse ce qui est bien à tes yeux Selon 2 Rois 20, verset 3 Fais répandre par moi Fais répandre par moi En tout lieu L'odeur de ta connaissance Selon 2 Corinthiens 2, verset 14 Que je te serve fidèlement de tout mon cœur Selon 1 Samuel 12, verset 24 Rends-moi capable de toute bonne œuvre Pour l'accomplissement de ta volonté Selon Hébreu 13, verset 1 Comble-moi de toutes tes grâces Afin que possédons toujours En toutes choses De quoi satisfaire à tous mes besoins J'ai encore en abondance Pour toute bonne œuvre Selon 2 Corinthiens 9, verset 8 Donne-moi chaque jour mon pain quotidien Selon Luc 11, verset 3 Que je jouisse du travail de mes mains Que je sois heureuse Que je prospère Selon Somme 128, verset 2 Fais-moi reposer dans de vêtres pâturages Dirige-moi reposer dans de vêtres pâturages Dirige-moi près des eaux paisibles Selon Somme 23, verset 2 Donne-moi la paix Donne-moi la paix en tout temps Selon 2 Thessaloniciens 3, verset 16 Garde-moi de tout mal Garde mon âme Selon Somme 121, verset 7 Protège-moi 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 ma maison Protège tout ce qui est à moi Selon Job 1, verset 10 Préserve-moi du malheur Afin que je ne sois pas dans la souffrance Selon 1 Chronique 4, verset 10 Éloigne la maladie de moi Selon Exode 23, verset 25 Donne-moi la victoire sur tous ceux qui s'élèveront contre moi Selon Deutérenome 28, verset 7 Conduis-moi dans la voie que je dois suivre Selon Esaïe 48, verset 17 Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher Car j'élève à toi mon âme Selon Somme 143, verset 8 Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth J'ai prié Amen 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 C'était la sœur Marcel Vagba Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada